Hey salut tout le monde c'est Famsi, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super et aujourd'hui les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le mode pro cycliste avec ce fameux Romain Famsi qui a 19 ans, un petit course par étape, ça fait plaisir. Aujourd'hui on va se retrouver pour le Paris 3, le grand prix de Miguel Anderrein, peut-être le tour du Finistère et la boîte cycliste à Errora, donc les amis en tout cas je suis très content de vous proposer ce troisième épisode, on va tout de suite commencer, je n'ai pas eu encore les offres, vous inquiétez pas je vous montrerai ce que j'ai comme offre mais je pense pas que ça allait être fameux. Je pense pas du tout que ça va être fameux niveau parce qu'avec les performances qu'on a fait, à part le petit maillot à poids sur le tour de la Provence, rien d'autre. Et les amis on est parti pour cette première étape avec un objectif de travailler en tête, on est équipier actuellement de, en même temps c'est Arthur Vichaud, donc ouais on va faire les objectifs tranquillement, parce que ça nous rappelons des points, puisqu'on a 145 points sur 150, donc on va pas aller dans l'échapper ça ne sert pas à grand chose, on va peut-être tenter quelque chose dans le final, on verra, on n'est plus qu'à 25 km là, c'est la Delco Marseille qui roule à fond pour rattraper l'échapper, parce que ouais c'est vrai qu'il reste plus que 20 km et l'échapper n'est toujours pas reprise, sachant qu'il y a une petite bosse à la fin, donc ça peut être propice aux attaques, donc ouais, c'est la Kofi 10 aussi qui roule à fond là, bien sûr aussi il y a la, il y a la, tu sais quoi, on va suivre Pachet, euh, je sais pas si ça dit Pachet ou Pachet, je ne sais pas, tac, on va suivre Pachet, parce que là, l'échapper va se faire attraper, il y a qui dans l'échapper, je vous ai pas présenté échapper malheureusement, il y avait qui, eh mais, c'est quoi ce bug, je peux pas aller sur les joueurs, je peux pas aller sur les joueurs, ah ok, voilà c'est bon, il y avait de l'auto, oh attendez, il y a une attaque là, on va cesser la présentation, parce que là, ça a attaqué là, avec, c'est qui qui est parti, ça ne roule plus, si c'est bon, ça roule derrière, c'est, euh, Monk et, c'est quoi ce bug, je peux pas aller, voilà, c'est Abrasman qui est attaqué là, il s'est fait bien reprendre par le peloton, nous on est bien calés, on roule à fond, hein, faut tenir, euh, tac, 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 c'est qui là, ah oui, c'est les Norvégiens qui roule à fond là, pour préparer, hop, on est plus qu'à 16 kilomètres, on va attaquer la dernière ascension, de cette journée, de ce grand prix, de ce Paris 3, et là, vous savez quoi, on va en tenter une, avec Romain Famsi, allez, première attaque, de cette journée, et bah ça nous suit, bon bah on va, on va attendre, non je déconne, ok, non, ça veut pas, non, c'est bon, attention, ça s'arrête de rouler, ah, mais dès que j'attaque, ça me suit, ah, c'est dommage, attendez, là, ça attaque, là, on va, on va les suivre, on va les suivre, parce que là, ça, ça sort, là, il y a une petite cassure en poche, là, ouais, il y a eu une petite cassure, on va tenter, nous, avec, euh, Famsi, bien sûr, tac, on va se mettre dans la roue des Norvégiens, là, tac, ouais, c'est dommage, on était bien passé, on était bien, on avait bien attaqué, mais bon, on est plus que 28 dans le peloton, là, c'est, il y a eu des cassures, finalement, on a bien fait, hein, de, on a bien fait, on va, on va garder, on va garder notre position, on va bien se placer, là, on est plus qu'à 8 km, et là, c'est la, c'est Monkey Roll, pour son leader, Wippert, ok, d'accord, j'ai utilisé mes 4 trucs, ça n'a pas marché, bon, super, et nous, ouais, niveau fatigue, on est bien, mais, niveau barre jaune, c'est un peu, wesh, on est passé dans les supporters, là, ouais, on est passé dans les supporters, il faisait barrage, nous, on a roulé, allez, ouh, ça ne roule plus, là, ouais, c'est bon, ça reroule, on va essayer bien de se placer, nous, avec, Romain, on va essayer de suivre, créer le train de, de Créder, ouh, là, mais il a bien un gros physique, lui, c'est VanFlash, qui est un, gros physique, on va bientôt commencer le sprint, ça commence à sprinter, nous, on commence à sprinter, et là, devant, ça va être, il y a un gros virage, là, et là, devant, ça se bat entre Wippert, et Goodlenmore, attention, ça dépasse, Skinping, Arthur Vichaud, qui, ah, victoire d'Arthur Vichaud, quelle victoire d'Arthur Vichaud, et nous, on finit dans le peloton des favoris, bon, voilà, on peut, il y a le commentateur qui va me dire, il peut remercier ses coéquipiers, et bah oui, il peut me remercier, nous, on va faire une belle 15ème place, c'est Arthur Vichaud qui s'impose notre coéquipier, donc c'est, on va peut-être gagner beaucoup de points, ça fait plaisir, tout ça, et voilà, on vient de gagner 25 points, c'est nickel, on va pouvoir améliorer, allez, on va prier pour, pour beaucoup, attention, ah, c'est pas mal, attendez, on va essayer de, tac, 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 ouf, putain, tout ce que ça améliore, sprinter, ah ouais, ça améliore beaucoup de trucs, sprinter, sachant que, j'ai pas envie d'augmenter le potentiel, maintenant, course par étape, si je fais comme ça, mais, il faut de l'accélération, là, faites voir le, si j'améliore ça, ça fait comment, ça fait 77, 84, et accélération, 80, ouais, on va essayer de voir, pour améliorer un petit peu, ce qu'on a, baroudeur, ça augmente le contrôle, la montre, descente, ouais, ben là, il n'y a aucun truc qui améliore, qui améliore l'accélération, à part le, à part le sprinter, mais sprint, j'ai combien de, combien de potentiel, si j'augmente le potentiel du sprint, je peux baisser la, celui de la montagne, c'est un peu normal, vous savez quoi, on va partir sur la montagne, nous, on est des vrais montagnards, euh, sinon, niveau, euh, sinon, niveau, à tout, on va prendre le pic de forme, je pense, ou l'entraînement, vous savez quoi, on va prendre l'entraînement, et puis, ben, on va tout de suite se retrouver, ben, pour la deuxième étape de cette vidéo, le grand prix, de Miguel Indurain, on vient de passer le 1er avril, et là, gain d'expérience, et le contrat, attention, on va regarder, quelle équipe sont intéressées à nous, ça, et ben, c'est pas la, c'est un peu la cata, ben, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va rester à la vitale, parce que là, niveau, niveau équipe, c'est-à-dire qu'il y en a que 4 continentales, donc, ouais, c'est vrai que c'est un peu difficile, bon, on va mettre le point sur la Bourgosse, la meilleure équipe, et puis, peut-être essayer d'aller à la Bourgosse, mais on va essayer de rester au maximum à la vitale, peut-être que ça se trouve, on sera invité prochainement au Tour de France, donc, ouais, oui, j'ai fait, voilà, accepté, donc, ouais, voilà, bon, on va rester soit à la vitale, soit à la Bourgosse, je pense, donc, on est parti pour ce grand prix de Miguel Indurain, et on a encore un objectif, de travailler pour nos équipiers, et Arthur, je commence un peu à en avoir marre, de faire tes objectifs à la con, c'est vrai que ça commence un peu à, ça commence un peu à m'énerver, bon, bref, c'est pas grand, ça fait des points, et puis voilà, puis, c'est que technique, c'est plutôt pas mal, tu te mets devant, tu te mets en effort curseur, du coup, personne ne te met devant toi, donc, ouais, bon, ben, on va faire les objectifs, tranquillement, et en plus, ce parcours est très vallonné, on peut tenter quelque chose, avec, avec, comme je dis, peut-être une première victoire, je ne sais pas, et là, par contre, c'est cherche-pauest, là, qui roule à fond, je ne sais pas pourquoi, la loto est en train de, d'essayer de tout niquer, parce que là, c'est-à-dire que mon perso, au moins, il n'aime pas trop, ça fait un peu mal aux jambes, Arthur Vichaud est bien placé, notre leader, on va essayer de se mettre un petit x8, il faut que ça s'arrête de rouler, quand même, parce que là, c'est vrai que, je commence un peu à avoir mal, on n'est plus qu'à 15 km de l'arrivée, et là, c'est Postlager qui attaque, ah non, ça n'attaque pas, bon, moi, je voulais un petit peu répondre, donc, ah, enfin, ça s'arrête de rouler, ça s'arrête, ah, si, attendez, c'est Smith qui attaque là, c'est Smith, on va essayer de répondre avec, Zinou, on n'a pas d'accès, c'est abusé, ah ouais, c'est chaud, comme on n'a pas d'accélération, c'est George Benek, là, qui y va aussi, Cyril Gauthier aussi, il va, on va se mettre en feuille, tac, pousse-toi, toi, voilà, hop, là, par contre, c'est difficile, ça se voit que, on les sent, les 63 de barre d'endurance, ça fait, ça fait mal, hop, on va essayer de se placer quand même, là, ça va être une descente, donc on va pouvoir un peu récupérer, sachant que là, c'est Smith qui a créé une cassure là, là, c'est Cyril Gauthier qui essaye de suivre, Cyril Gauthier, l'ancien joueur de l'Europe 4, et avec Rohan Fomzy, tiens, 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 c'est bon, ça ne roule plus, ouf, on va suivre Arthur Vichaud, parce que là, on est en train de galérer, on n'a pratiquement plus de barre rouge, euh, bah, oui, voilà, on n'a plus de barre de rien du tout, ça va être difficile pour entamer la montée, c'est moi que je vous le dis, on attaque le rond-point, tac, avec attention de ne pas faire une petite bobineau, là, ouais, le mur, en plus, il est difficile, le dernier mur, là, ça va être des passages à plus de 6%, neuf, peut-être, au début, là, et nous, bah, on va essayer de faire comme on peut, bien sûr, avec Rohan Fomzy, mais bon, c'est toujours ça au début de carrière, c'est qu'on attend, on attend, et puis voilà, et là, ouais, il va falloir, bon, on va finir tranquillement, nous, je suis un peu dégoûté, on ne va pas se mentir, mais bon, voilà, on va, se mettre en effort, on va prendre le gel, hop, et puis là, devant, on va essayer de voir qu'est-ce que ça donne devant, c'est Arthur Vichaud, je ne peux pas y aller, bon, bah, c'est dommage, attendez, hop, on va essayer d'aller, euh, à l'arrivée, pour voir, qui c'est qui va gagner, et attention, là, pour l'instant, Arthur Vichaud est en première place, attention, ça se bat avec, un, un beau Ransgro, je ne sais pas qui c'est, et c'est Moulberger qui va s'imposer devant, euh, Arthur Vichaud et George Bennett, belle troisième place de notre leader sur le, sur le, grand prix de Miguel and the Reign, et nous, on va finir avec, gros, sa soeur, ok, d'accord, il a l'air d'être un peu fort lui, bon, on va se mettre en x8, je pense qu'on va faire un beau top 20, un beau top 20, je pense bien, hein, tu peux t'arrêter, le bug du ralenti, s'il te plaît, ça serait sympa, merci, bon, on va faire 20ème, belle 20ème place, bon, c'est dommage que, la, la jumbo, on roulait comme des porcs, pendant toute l'étape, ça m'a mis un peu dans le mal, mais bon, dommage, Arthur Vichaud fait 4, euh, 3, c'est Ressus Serrada qui fait 4, bon, dommage, on va essayer de tenter une prochaine fois, hein, niveau podium, c'est Greg Moulberger qui s'impose devant George Bennett, Arthur Vichaud, Ressus Serrada, d'accord, et la meilleure équipe, c'est la Sunweb, ok, bon, bah, moyenne étape aujourd'hui, merci la jumbo, en tout cas, alors, oh, putain, les, oh là là, le moins 3, le moins 3, qui fait mal, mais bon, sinon, j'ai toujours pas regardé, ouais, l'objectif, c'est de se montrer en échappé, regarde-moi cette étape, en échappé, tu peux que, désolé, mais moi, je me montrais pas dans l'échappé, là, ça me sert à rien, ça me sert à rien de me montrer dans l'échappé, le directeur sportif, il est totalement con, ça sert à rien de se montrer en échappé, dans une étape de 156 km, de plane, je comprends pas, le truc du, du directeur sportif, bon, c'est pas grave, on va tout de suite, bah, rester au chaud, et puis, on va essayer de tenter un truc vers la fin, mais bon, ça va être difficile, regardez, le moins 3 qu'on se tape, ça va faire mal au cul, je vous le dis, ça roule encore comme des fous, c'est la Dimension Data qui tente, mais qu'est-ce qu'ils font, on est à 20 km, ça sert à quoi de faire un train maintenant, et ouais, voilà, ça attaque de partout, c'est rien, c'est Rémi Kemania, il fait comme sur la volta, il attaque à, bon, c'est pas à 5 km là, c'est à 30 km qu'il attaque, bon, c'est un peu bizarre, mais bon, voilà, mais c'est abusé, c'est, putain, mais regardez, pourquoi il roule comme ça, j'en reviens pas, il roule comme, bon, après là, c'est à 15 km, on peut comprendre, mais bon, voilà, ça saoule quoi, et vous savez quoi, on va tenter un truc, mais bon, je peux même pas attaquer, je peux même pas attaquer, parce que regarde, comme ça roule comme des fous, et moi, j'ai pas d'accélération, on va garder notre position, écoute, c'est l'échelle, va te faire foutre, mais regardez-moi ça, ça roule comme des fous, je comprends pas, ok, on est à 12 km, maintenant, on est à 12 km, heureusement que ça roule, maintenant, et la dernière fois, ça avait roulé, ça roulait à plus de 30 km, je comprends pas pourquoi, je comprends pas pourquoi, bon, on va essayer de les suivre, il reste plus que 10 km, et regarde, ça tente d'attaquer, c'est Kuznetstof, qui attaque, et là, il a créé un trou, il a créé un trou, c'est Storling qui essaye de te suivre, c'est une échelle, et moi, je suis en, oh, ça s'est arrêté d'attaquer, ça s'est arrêté de rouler, et on a créé une cassure, vous savez quoi, allez, on va se mettre en position aéros, on s'en fout, et voilà, on reste dans le peloton, parce que c'est Chima qui roule, c'est abusé, ça, putain, dès qu'on crée une cassure, il faut que ça roule derrière nous, en plus, c'est mes coéquipiers qui ont rouler derrière moi, j'en reviens pas, bon, on est plus que 25 dans le groupe, et là, ça se regarde un peu, on est toujours en, on est toujours en, en position aérodynamique, nous, on s'en fout, on va se mettre en x8, et puis voilà, on tombe en fringale, c'est dommage, bon, c'est dommage, on va essayer de prier, pour que ce soit Mandzin qui gagne, parce qu'il m'a quand même rattrapé, il m'a fait tomber en fringale, et là, bon, ça va être Bystrom qui s'impose, le courant de la UAE, devant, Walleys, Stirling, Michael Van Gren, et Kuznetstof, ce fut une étape nul, bien sûr, mais après, c'est une étape de plaine, mais il faut, voilà, quand tu te mets en effort, curseur 99, à 30 km de l'arrivée, en attendant, voilà, c'est pas, c'est une étape de plaine, c'est une étape de vallon, bon, bref, c'est pas grave, étape à oublier, on va oublier cette étape, en plus, je pense qu'on a gagné 0 points, en plus, je pense, oh voilà, 0 points, échappé, mauvaise, en même temps, je comptais pas aller dans l'échappé, parce qu'à 40 km, ils se sont déjà fait rattraper, parce que la Deucaninque roulait à fond, bon, on va tout de suite, essayer de se rattraper, avec la dernière étape de cette vidéo, le tour du Finistère, et on est parti pour cette, et on est parti pour cette dernière étape de cette vidéo, et on a encore un objectif de travailler, hop là, vite, ça c'est, ce truc en début d'étape, c'est très bien, ça aide beaucoup, oh, il y a un beau, il y a beaucoup de vallons, dans la dernière, dans les derniers, dans les derniers hectomètres, donc, c'est-à-dire que le tour du Finistère, il est plutôt pas mal en niveau, niveau action, et puis on doit travailler combien de kilomètres, 25, ok, bon, on va faire l'objectif, et puis voilà, et voilà, objectif, terminé, et avec cette petite pluie, bon, on va se placer à côté de François Bidard, tac, ah merde, je me suis mis en effort curseur, non, 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 mais, il peut se placer ici, mon grand, voilà, on va se mettre en feuillette, et puis on va attendre cette fin de l'étape, parce que je pense pas qu'il va se passer des trucs au cours, ah, et aussi, j'avais pas remarqué le petit 0 qui nous rajoute un petit 72 montagne, et 71 vallons, bah, c'est plutôt pas mal, c'est significatif de peut-être quelque chose, peut-être une victoire, la première victoire de la carrière de Romain Famedi, j'ai pas l'impression, mais bon, on va quand même tenter, on n'est plus qu'à 25 km de l'arrivée, et là, c'est ben, c'est mes équipiers qui roulent, parce que l'échappé est quand même bien parti pour une victoire, Samuel Dumoulin qui y va, le sprinter qui a pris sa retraite il n'y a pas longtemps en plus, je crois qu'il a pris sa retraite cette année, en plus, voilà, hop, c'est notre équipe qui roule comme des fous, en même temps, Arthur Vichaud est le grand favori de cette journée, et là, c'est Brian Coca, Bago, et un nom dont je sais, c'est Van Justen, je ne connais pas, excusez-moi, d'avoir mal prononcé son prénom, parce que là, je suis en effort 80, un effort curseur 85, pardon, et ça, je n'arrivais pas à le rattraper, ah si, c'est bon, et là, c'est Konobalovas qui roule, et ça roule à fond, là, depuis, depuis que la, ah, c'est même une attaque, non ? je ne sais pas s'il attaque, est-ce qu'il attaque Konobalovas ? Ben non, il n'attaque pas, ok, et là, il faut que ça roule, parce qu'échappé a plus qu'une minute d'avance, et devant, ça roule à fond devant, ça s'entend bien en plus, avec Tomini, Stéphane Rossetto, Jules, il y a Delouf, il y a le Danois aussi, il y a du monde derrière, il va falloir rouler, devant plutôt, il va falloir rouler là, allez, les équipiers, tu sais quoi, on va suivre la Mermic, non, tu sais quoi, il a un fringale, donc on va laisser tranquille, hop, on va se placer juste ici, là-bas, et puis ben ouais, et l'échappé a perdu beaucoup de temps, ils ont perdu pratiquement une minute là, parce qu'il y avait quand même, non, allez, 30 secondes, ils ont perdu, perdu, c'est Brian Cocker qui donne son effort, avec Hepburn, ça roule à fond, oula, attention, c'est fou, c'est Vincent là, qui est parti comme une fusée là, et l'échappé perd encore du temps, mais c'est pas encore rentré, on approche de l'arrivée, là on est plus qu'à, on est plus qu'à 10 kilomètres, et là, ça roule à fond, et là c'est, non, c'est les gens, c'est, ok, ça c'est les gens qui étaient à l'arrière, c'est pas les échappés, l'échappé est toujours à 30 secondes, et nous, ben malheureusement, avec notre barre jaune, on va pas pouvoir tenir, je pense là, et là on reste plus que 5 kilomètres, et là, c'est que du plat, encore, on va sortir du circuit, ouais, et on va aller à, ah non, on va, oui, on va aller à Quimper, ce tour du Finistère, vous savez quoi, allez, il faut que ça roule là, allez là, ça donne tout là, en face, et vous savez quoi, nous, on va essayer d'en mettre une, avec Romain Fomzy, mais on a pas d'accélération, c'est fou ça, c'est fou, et là, l'échappé va aller au bout, l'échappé va aller au bout, parce que là, ça donne tout, mais l'échappé va certainement aller au bout, attention, devant, c'est qui qui va s'imposer, c'est Tomine, ouh, ça tombe en fringale, attention, et nous, bah, oh là là, mais c'est la décadence, et Camille Dominé, qui s'impose devant Brian Cocard, Arthur Vichaud, et Stan The Wolf, c'est bien sûr un échappé, qui s'impose, c'est, c'est l'épisode de la décadence, aujourd'hui, je, c'est, je peux rien faire, soit j'attaque, ça roule comme des fous, soit je, j'attaque pas, ça roule pas, c'est, c'est, c'est fou ça, Brian Cocard fait deux derrière, avec, avec Arthur Vichaud, nous on finit 31, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, je fais tout, je fais mon maximum, c'est juste que là, quand ça roule, soit ça roule pour rien, soit ça roule, parce qu'ils ont pas roulé toute la journée, et l'échappé a pris 10 minutes, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, Camille Dominé, et nous on finit la meilleure équipe, bon bah voilà, excusez-moi du gameplay de merde de cette vidéo, mais bon voilà, je suis désolé, mais là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, y'a rien, on a quand même gagné 23 points, mais bon voilà, moi j'aimerais bien quand même tenter quelque chose, bon bah voilà, en tout cas les amis, c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, et commenter si elles vous ont plu, et moi je vous dis, ciao ciao les gars !